Premier jour de la compétition à Lyon. Nous retrouvons nos trois compétiteurs. Louane en installation électrique, Valentin en maçonnerie et Nicolas en menuiserie. Je me sens archi chaud. Non mais bon, je me sens motivé. Il y a toujours nos doutes, nos craintes, nos peurs. Je pense déjà à mon programme de demain, comment je vais faire et si ça déroule bien, on verra. C'est dans un épais brouillard et avec un thermomètre qui frôle les moins 6 degrés que débute ce deuxième jour. C'est dans un épais brouillard. C'est dans un épais brouillard. Tout au long de la compétition, les jeunes ne sont pas autorisés à parler à leur juré pendant l'épreuve. Ils doivent donc performer en totale autonomie pendant toute la durée de l'épreuve. Ils sont ensuite évalués par un jury dédié, composé de professionnels du métier. Les jeunes sont notés sur plusieurs critères techniques, respect des consignes, précision du geste, qualité du livrable, application des consignes de sécurité propres au métier. En demi-groupe aujourd'hui, Valentin est le premier à terminer son épreuve. Ce matin, ça a été nickel. Je me suis mis direct dedans et ça a bien déroulé. Petit coup de mou après la pause, je ne savais plus trop si je faisais bien ou pas. J'avais des doutes. Et puis après, c'est reparti. Mais juste ça, petit point négatif, c'est tout. Difficile de se repérer. Parce que moi, ce que j'ai fait ce matin, le font cet après-m. Donc je vais voir ce soir comment je me situe. Mais là, je ne sais pas, je n'ai pas de repères. Aujourd'hui et demain, c'est les parties les plus techniques. Où il faut être pointu, où il y a des codes dans tous les sens. Il faut être minutieux. Celui que je crains, je le crains carrément, c'est celui qui est juste en face de moi, le normand. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Bon, super. Ça va ? Oui, oui, très heureux d'être là. Aujourd'hui aussi, vous êtes à l'honneur. Très heureux que vous soyez là, parce qu'on va se faire. Ah oui, oui. Ils sont celles et ceux qui tiennent l'organisation de cette compétition d'une main de maître. Les 600 volontaires. Je suis Marie et je viens de Paris. J'ai voulu m'engager en tant que volontaire d'abord pour avoir justement un aspect général de la compétition. Je suis ici parce que c'est une jeunesse extraordinaire qui me donne des frissons de par sa volonté, son ardeur. A la fois, on parle de compétition, on est confronté à l'autre, aux autres, mais aussi à soi-même. Et c'est surtout à soi-même. Donc, il y a une puissance, ils vont au-delà d'eux-mêmes. Et moi, je trouve ça merveilleux. Entre doutes et moments de joie, Louane fait de son mieux pour apprécier son expérience. Pour Nicolas, son épreuve prend une tournure qui n'était pas espérée. Ça a été. J'ai dû rendre le deuxième module dont j'ai parlé hier. Sauf que je n'ai pas eu le temps de faire toute la finition et tout. J'ai commencé la finition, mais ce n'était pas hyper propre. Ce n'était pas ce que je voulais. Et puis après, j'ai continué sur le module 3D. J'ai fait la marche qu'il fallait rendre pour ce soir. Ça n'a pas été, ça françait trop. Du coup, le bois il a fendu. Super ! Et voilà. Et après, j'ai continué sur le module 3D. Sauf qu'au final, je n'ai pas... Au final, je me suis rendu... Enfin, je le savais, mais à la fin, je me suis rendu compte que j'avais une heure de retard sur mon planning. Et que du coup, ça va être très compliqué de le faire rentrer demain pour finir le sujet. Mais je vais modifier des trucs sur mon planning, je vais modifier des trucs sur la pièce. Ça me rapportera des points en moins, mais le but, c'est de qu'elles se remontent. Et ce n'est pas fini, ce n'est pas fini surtout. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, encore demain. 2h45. Il faut rester concentré et garder en tête son objectif, la médaille. Louane, Nicolas et Valentin seront-ils les représentants de la France dans leur catégorie ? Sous-titrage Société Radio-Canada